Salut c'est Baty, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te proposer plusieurs lectures qu'il faut absolument que tu lises pour ton développement personnel. Alors je t'ai fait une petite pile de livres là que tu vois pas, je vais te les sortir les uns après les autres et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi il faut que tu les lises et pourquoi ils m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Donc le premier bouquin que je te propose c'est Et n'oublie pas d'être heureux de Christophe André, donc ça ressemble à ça. C'est un petit bouquin, bon il est assez fat mais le concept est pas mal. En fait c'est l'abécédaire de la psychologie positive. Donc ça marche un peu comme un dico, tu vois à l'intérieur je sais pas si tu vois quelque chose, tu vas avoir C'est comme un dico et tu vas avoir tout le vocabulaire, plein de petits mots, par exemple je sais pas je te prends au hasard Automne, autoréparation, fête, finitude, fin du monde, jadis, lâcher prise, modèle et contre modèle Plein de concepts en fait de la psychopositive Et en fait tu vas apprendre une petite chose par mots Et chaque mot en fait c'est ça qui est bien avec ce bouquin C'est que tu peux lire vraiment un mot de temps en temps et que tu peux prendre le bouquin comme un dico Donc c'est à dire que tu l'ouvres un peu à la page que tu veux Et moi je trouve ça plutôt pas mal, la lecture est cool, c'est vachement agréable Donc ça vient de Christophe André qui est je crois psychiatre Oui c'est ça, médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Anne à Paris Donc voilà c'est un très bon bouquin, il coûte vraiment pas cher Je te mettrai le lien de tous les livres dans la description comme ça tu pourras aller te les prendre Deuxième livre que je te recommande Ça va parler un petit peu d'argent de T. Harv Aker J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos C'est Les secrets d'un esprit millionnaire Donc si tu veux voir à quoi il ressemble, il ressemble à ça Voilà Donc ce bouquin là il va t'expliquer un petit peu comment fonctionner Au niveau de l'argent, au niveau de la richesse Il va t'enseigner 17 principes sur l'argent Sur comment il faut penser justement pour attirer l'argent à soi Et éviter de repousser l'argent Donc c'est vraiment l'esprit du riche Il t'explique comment pense un riche et comment pense un pauvre Il fait le distinguo Et pour ma part ça m'a beaucoup apporté parce que je pense vraiment à l'argent différemment J'ai vraiment cassé des croyances limitantes que je pensais ne pas avoir mais qu'en fait j'avais Et finalement c'est bizarre parce que je vois mes finances qui montent petit à petit Donc c'est vraiment un très bon bouquin Ça se lit super vite Je l'ai lu en peut-être 5-6 jours Et pourtant je ne suis pas un grand lecteur Enfin je suis un grand lecteur mais je prends du temps à lire les bouquins Donc voilà il y a combien de pages ? Il y a à tout casser 200 pages Il se lit super vite Donc voilà best-seller du New York Times, Wall Street Journal et USA Today Très bon livre Ensuite pour ceux qui lisent en anglais Donc ça c'est un livre un petit peu borderline on va dire C'est Unscripted de MJ de Marco Donc il ressemble à ça Donc tu peux voir justement à quoi ça ressemble Le type qui quitte son travail et qui quitte un petit peu la masse Donc MJ de Marco c'est un entrepreneur international, millionnaire Qui a quitté en fait le script Donc en fait c'est tout le sujet de son livre Il te parle en fait du script dans lequel tu es Par exemple toutes les croyances que toute la société peut avoir Le fait d'être salarié de 8h à 17h Toutes ces idées là en fait Et lui il te parle de vie, de liberté Et surtout de la poursuite de l'entrepreneuriat Comment ça fonctionne et comment tu peux te descrypter On va dire ça comme ça en français Donc voilà Unscripted de MJ de Marco Donc il faut savoir qu'il a aussi écrit The Millionaire Fastlane Que j'ai pas encore lu, que je vais lire bientôt Qui est vraiment un bon bouquin aussi apparemment Donc je l'ai pas lu, je te donne pas d'avis dessus Parce que c'est pas ce qu'il vaut Mais pour ce qui est de Unscripted Il est vraiment vraiment très sympa Après il faut savoir que si tu lis pas bien en anglais Que t'es pas super balaise en anglais Il est assez compliqué à lire Il est un peu technique Mais voilà Ce qui est sympa aussi avec De Marco C'est qu'il est très très franc Donc il hésite pas à passer carrément à l'insulte Il est vraiment très franc dans ce qu'il dit Et tu risques peut-être de te senserviser dans quelques propos Moi c'est mon cas Quand j'ai lu certains trucs Je me suis dit Waouh mais c'est tout moi Et je suis waouh quoi J'étais un peu choqué par ça Mais sa lecture est cool Moi j'ai vraiment aimé son style J'ai pas fini de le lire Mais j'en suis à peu près à trois quarts de la lecture Et ça devient de plus en plus technique Mais c'est vraiment un très bon livre Voilà Donc en fait il va essayer de t'apprendre A hacker le système Et surtout à en sortir pour être vraiment libre Donc là je fais la transition parfaite Avec la liberté Avec le bouquin qui m'a fait plonger dans la lecture Donc il faut savoir que moi j'aimais pas la lecture à la base Et j'ai commencé par ce livre Donc c'est le premier livre de beaucoup d'entrepreneurs Surtout de ma génération De Olivier Roland Donc peut-être que tu l'as deviné C'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études Donc il ressemble à ça Grand bouquin qui s'est vendu à 250 000 exemplaires Peut-être plus Donc déjà je te présente un petit peu Olivier Roland Olivier Roland c'est un entrepreneur français Qui a vraiment tout défoncé Qui est peut-être pas millionnaire Mais je pense que oui Il est libre financièrement en tout cas Il voyage beaucoup Il fait du contenu vraiment de grande qualité Et donc voilà Pour revenir à son bouquin Il va t'apprendre un petit peu comme Unscripted juste avant A quitter le système A comment vivre ta vie à fond Et il va découper son livre en deux parties Première partie il va t'expliquer pourquoi le système éducatif ne marche plus Pourquoi l'école ne fonctionne plus Et pourquoi en fait l'école fonctionnait en 1900 Mais là on est plus en 1900 Donc forcément ça ne marche plus aussi bien qu'avant En quoi l'école en fait te prépare à devenir un ouvrier des années 1910-1930 Et pourquoi ça ne marche plus quoi Le système éducatif ne marche plus Et il t'explique ça avec énormément d'études à l'appui En gros il s'est appuyé sur je pense plus de 200 ou 300 études scientifiques Pour donner le contenu de son bouquin Et donc voilà c'est vraiment appuyé par des études Ce n'est pas des bêtises C'est un très 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 bon livre Moi j'ai commencé avec ça et il est vraiment vraiment cool Beaucoup de contenu Sa lecture est très très facile Il est très ouvert en fait quand il parle C'est vraiment du bon contenu Moi j'ai adoré lire ça Je l'ai vraiment bouffé C'est un gros pavé quand même Il y a quelque chose comme 400, 80, 500 500 pages C'est un gros bouquin de 500 pages Et ce bouquin je l'ai mangé pendant l'été Il y a à peu près un an Et voilà Ça m'a ouvert l'esprit Ça m'a ouvert les yeux J'ai compris Ce bouquin m'a fait quitter la fac en fait J'ai arrêté la fac parce que j'ai lu ce livre Pour te dire à quel point ça a de l'impact Donc voilà c'est un bouquin que je te recommande vivement Qui est vraiment très solide dans ses études Dans ce qu'il dit qui est très pertinent dans son contenu en fait Donc on est sur Olivier Roland Il a fait la préface d'un autre livre De quelqu'un que tu dois certainement connaître si t'es entrepreneur Qui s'appelle Tim Ferriss Et non je n'ai pas encore te parler de la semaine de 4h Je te parle de La tribu des mentors Donc ça c'est vraiment un très gros pavé Voilà comme tu peux juger C'est vraiment un gros bouquin De presque 700 pages Mais ce qui est bien Donc déjà c'est le contenu Comme tu peux t'en douter Qui est vraiment très solide C'est la taille d'un dictionnaire Qu'est-ce qui se passe dans La tribu des mentors ? Alors en fait ce livre c'est Je t'explique un petit peu l'histoire du bouquin Tim Ferriss quand il a commencé Il ne savait pas où puiser ses conseils Il ne savait pas comment évoluer dans son développement personnel Dans sa motivation Et il s'est dit Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rassembler les meilleurs de leur domaine Ceux qui réussissent Et je vais leur demander des conseils Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé envoyer des questions Donc 9 questions Axé sur la réussite Par exemple Quel est ton plus gros échec ? Prétendu échec Parce qu'un échec en fait c'est une victoire Mais voilà C'est que des conseils super pertinents Et en fait il a interviewé Peut-être 140-150 personnes Dont des personnes très connues Donc je me rappelle d'avoir lu Ben Stiller L'acteur qui a fait l'année au musée et tout ça Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu la championne du monde des courses à obstacles Qui a fait les Spartan Race Qui a gagné les championnats du monde J'en ai lu J'ai lu Tony Hawk aussi Donc il y a vraiment des De tout et de rien au niveau des célébrités Il y a vraiment des Il y en a que tu vas pas aimer Il y en a que tu vas adorer Moi il y en a que j'ai trouvé dans ce bouquin Que je me suis dit Waouh c'est super Ces conseils sont super pertinents Et en fait tu vas avoir Environ 150 différentes visions des choses Par rapport au succès Par des personnes qui ont connu le succès Donc c'est vraiment une mine d'or Donc tu vas avoir des moments Où tu vas peut-être t'embêter un peu Et d'autres où tu vas vraiment t'éclater Donc voilà là Wendy McNaughton Ben Stiller Jersey Gregorek Véronica Belmont Jesse Williams Tim Urban Enfin bon je vais pas tous te les dire Il y a vraiment beaucoup de Successful people Je sais pas si on appelle ça comme ça J'ai un angle un peu dégueu Donc voilà C'est vraiment un très très bon bouquin Avec du contenu très très lourd C'est très puissant comme bouquin Et je te le recommande Voilà donc je te le répète Vite fait La tribu des mentors Qui porte vraiment très très bien son nom J'ai adoré ce livre Que je n'ai pas terminé d'ailleurs Mais vu qu'il fonctionne pareil tout le long Voilà je te le recommande Ensuite on va changer un petit peu de registre Je te propose l'histoire d'un mec Qui s'appelle Vim Hof Et qui ne craint pas le froid Alors le bouquin s'appelle Tout ce qui ne nous tue pas Ça ressemble à ça Donc tu vois un mec qui sort de l'eau C'est vraiment un très 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 bon livre Donc par les éditions Amphora Ceux qui sont spécialisés dans les bouquins de sport De quoi ça parle ? En fait c'est Scott Carnet qui a fait ce bouquin Et il est allé à la rencontre de Vim Hof Et il a suivi son stage Pour apprendre à ne plus ressentir le froid Ou en tout cas limiter vraiment l'incidence qu'il peut avoir sur toi Et ce qui est bien dans ce bouquin C'est que déjà c'est super bien écrit Et en fait tu vas apprendre que le corps humain A énormément de potentiel Et que tu peux vraiment apprendre à ne plus avoir froid Alors c'est quoi le rapport avec le dev perso ? C'est que justement il y a beaucoup beaucoup de potentiel Et tu vas apprendre comment un mec arrive à gérer son système immunitaire consciemment Et je trouve ça vraiment solide en fait Parce que c'est une croyance populaire de dire Moi je ne peux pas contrôler le fait d'attraper un rhume ou pas Et en fait ce mec le fait Et moi je trouve ça vraiment impressionnant Bon enfin tu vois quand même que le gars c'est une bête Il a quand même une musculature assez solide Je pense que tu... Voilà il est assez balèze Et Scott Carnet Donc c'est un journaliste investigateur primé Ce mec là est allé le voir Il est parti avec l'idée de dire Bon bah moi je vais le décrédibiliser Je vais voir un petit peu ce qu'il vaut En 2 temps 3 mouvements je vais voir que c'est un imposteur Et en fait lui aussi maintenant il arrive à gérer le froid Il a monté le mon Kilimanjaro en tongs et en short Ce qui est plutôt pas mal Parce que le Kilimanjaro il fait un petit peu froid au sommet Donc voilà Gros bouquin très solide Qui se lit un petit peu comme un roman C'est du journalisme en investigation Mais c'est un saski comme un roman C'est une histoire Et c'est vraiment vraiment cool Parce que c'est basé sur du scientifique Et à côté sur un petit peu du mental Et moi j'ai trouvé ça cool Au niveau du potentiel humain C'est assez impressionnant Par contre si j'ai un petit truc à reprocher à ce bouquin C'est la traduction française Il y a pas mal d'erreurs de traduction Donc il y a quelques petites erreurs Donc après il faut voir si tu arrives à faire avec C'est pas non plus illisible Je veux dire tu comprends très bien ce qui se dit dans le bouquin C'est clair Mais voilà il y aura quelques petites erreurs Que j'ai trouvé assez redondantes Pour un bouquin de chez Amphora J'étais un petit peu déçu à ce niveau là Mais ça empêche pas la lecture Ça empêche pas le plaisir de lire C'est quand même super intéressant Et c'est un bouquin que je continue quand même à te recommander Ensuite on va passer sur un bouquin un peu plus gros Qui s'appelle Power de Robert Greene Donc il ressemble à ça Power de Robert Greene Donc c'est les 48 lois du pouvoir Et je trouve ce bouquin juste ultra ultra passionnant Pourquoi ? Robert Greene c'est un entrepreneur Qui a vendu son bouquin à 2 millions d'exemplaires Et de quoi parle son bouquin ? Des 48 lois du pouvoir Le pouvoir c'est quoi ? C'est avoir de l'emprise sur le monde Plutôt que le fait que le monde ait de l'emprise sur toi Et en fait comment il t'explique ça ? De la meilleure façon Il t'explique ça avec du storytelling Il va te raconter 48 histoires Même plus que ça Enfin il y en a plusieurs par loi Donc je pense qu'il doit raconter facilement A peu près 70-80 histoires réelles du monde réel Avec des personnages historiques En fait il se sert de l'expérience De personnages historiques Donc dans leurs échecs et dans leurs victoires Pour t'expliquer comment tu dois fonctionner Pour avoir de l'emprise sur les autres Pour avoir le pouvoir Et pour pas justement te laisser Te laisser guider par l'emprise des autres Et ce bouquin est super solide Parce qu'il y a des histoires qui vont être super passionnantes Donc tu vas avoir des personnages historiques Comme Ninon de l'Enclos Donc Ninon de l'Enclos C'était une courtisane de Une courtisane pendant l'époque de Louis XVI Je crois Si je ne me trompe pas Tu vas avoir des Des stratèges militaires Alexandre le Grand Tu vas avoir des empereurs Tu vas avoir César Tu vas avoir Vraiment plein de monde Tu vas avoir Il y a plein de monde Vraiment là je ne sais pas Je ne te trouve pas d'exemple Parce que c'est quand même assez fat comme bouquin Mais voilà Joseph Fouchier Un génie des mathématiques Vraiment il y a beaucoup de monde Et c'est super intéressant De profiter de l'expérience des autres Des échecs des autres Pour apprendre en fait De leurs erreurs Et surtout De leur succès Donc voilà C'est un très très bon bouquin Et je mentionne aussi Je te mettrai le lien dans la description Qu'il n'a pas fait seulement Power Donc il ressemble à ça Comme je t'ai dit Il a aussi fait un bouquin Qui s'appelle Stratégie Donc ça fonctionne du même principe C'est 33 lois Qui sont basées sur des stratégies militaires Donc il te raconte Des campagnes militaires Qui ont été menées Par exemple à Nibale Pendant les guerres cartaginoises Et romaines Des lois Des guerres Comme seconde guerre mondiale Donc il a suivi Churchill et tout ça Donc des stratégies Vraiment très solides Que tu peux appliquer Dans ta vie sociale Et c'est vraiment très efficace Donc il y a deux ou trois lois Que j'ai mis en pratique Et je vois déjà Des petits résultats Par-ci par-là Je trouve ça cool C'est vraiment un bon bouquin Qui est cool Au niveau du storytelling Qui est cool Au niveau de la culture G Et qui est cool Quand tu appliques Ce que tu apprends Ensuite il me reste Encore deux petits bouquins A te proposer Donc je vais passer Assez rapidement Sur un bouquin Qui est très 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 connu Que je vais te le montrer Tu vas dessus te dire Ah ouais celui-là Obligé qu'il sorte C'est la semaine de 4h Forcément La semaine de 4h Si je suis entrepreneur Je peux pas ne pas te parler De ce livre Donc la semaine de 4h C'est quoi ? C'est encore Tim Ferriss Donc moi j'ai lu La deuxième édition Mise à jour Donc je sais pas A quoi ressemble La première édition Mais j'ai pris Celle qui est enrichie Et c'est juste Un bouquin incroyable Donc ça je pense Que tout entrepreneur Qui te respecte De va te dire Qu'effectivement C'est un bouquin C'est un classique à lire Donc Tim Ferriss Comme je te rappelle Que c'est celui qui a écrit Celui que je t'ai montré Juste avant L'attribut des mentors Dans ce bouquin Il t'apprend quoi ? Il t'apprend à travailler moins A gagner plus Et à mieux vivre Comment il fait ? Il t'apprend déjà Tous les principes De l'entrepreneuriat Les principes de la délégation Donc la délégation C'est d'apprendre A tout simplement Donner ton travail aux autres Le faire faire aux autres Et récolter les lauriers Donc ça c'est un truc Que tu peux apprendre aussi Dans Power Le bouquin que je t'ai montré Juste avant Et c'est un bouquin Vraiment épique Je veux dire Il t'apprend tellement de choses Comment gérer ton travail Comment gérer tes tâches Comment rendre tout plus simple En fait Et c'est un classique Je vais pas te faire son éloge Parce que je pense Que je suis loin d'être Le premier sur Youtube A t'expliquer ça Mais c'est vraiment Un bouquin qu'il faut Que tu lises Parce que c'est vraiment C'est une bête de guerre Vraiment C'est un bouquin de fou Donc le dernier petit bouquin Que j'ai envie de te proposer Qui n'est pas très connu En tout cas en France Il est connu au Québec De Pierre-Yves Maxwin Donc lui pareil C'est un entrepreneur Qui est indépendant financièrement C'est un bouquin Que tu as peut-être Pas beaucoup entendu parler Qui s'appelle En as-tu vraiment besoin Alors En as-tu vraiment besoin Je les trouvais vraiment Assez faciles à lire déjà Donc il te met des petits dessins Et tout C'est assez sympa Et voilà comment ça fonctionne Il prend des thèmes De la vie quotidienne Donc des éléments Par exemple Est-ce que les enfants Est-ce que t'en as vraiment besoin Une voiture neuve Est-ce que t'en as vraiment besoin Le mariage Est-ce que t'en as vraiment besoin Et en fait Il te remet en cause Beaucoup de trucs Que tu penses normaux Qui sont peut-être pas Finalement normaux Qui te coûtent de l'argent Et il t'apprend A économiser de l'argent Par des choses super simples Mais qui te semblent acquises Et qui pourtant ne le sont pas Donc par exemple Tu vois comment ça fonctionne Un chapitre Tu vas voir Le mariage En as-tu vraiment besoin Il va te montrer un petit peu Il va t'expliquer Et il t'explique en fait En quoi c'est des dépenses inutiles En quoi tu perds de l'argent Par rapport à ces choses là Et il porte une réflexion En fait Si tu as vraiment besoin De telle ou telle chose Donc il te laisse Sur ton libre arbitre T'as le droit de penser Que le mariage est super utile Par exemple Lui il pense que non Désolé je te spoil Un tout petit peu Bon c'est pas grave Il pense que non Et il aborde en fait Plein plein de sujets Qui sont vraiment sympas Donc en as-tu vraiment besoin De Pierre-Yves Maxwin Donc c'est un bouquin Vraiment noir tout simple Et ce qui est bien C'est que quand tu le commandes Sur Amazon Tu vas recevoir avec Un petit porte-carte Et en fait Tu mets ta carte bleue dedans Donc dès que tu sors Ta carte bleue Que tu vas dépenser un truc Enfin que tu vas acheter quelque chose Tu vas te poser la question On as-tu vraiment besoin Et c'est vraiment une bonne idée Je trouve Parce que ça remet en question L'achat que tu vas faire Savoir si t'en as vraiment besoin ou pas Et c'est plutôt cool Moi je trouve ça plutôt cool Ça me fait économiser Tant en temps un petit peu d'argent Donc voilà Ça c'est les bouquins que je te recommande Je te mettrai la liste dans la description Je t'invite à liker, commenter Partager la vidéo N'oublie pas surtout De me dire dans les commentaires Ce que t'en as pensé Et si toi tu as des bouquins A me recommander Parce que je suis très friand de lecture Et j'attends que ça D'avoir des nouvelles découvertes de lecture Je lis beaucoup Donc j'ai vraiment envie De découvrir des livres N'oublie pas aussi Ton guide de la confiance en soi Que je te mets gratuitement Dans la description Et je te dis à plus Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz